Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2015. Alors que vous réserve le tarot de Marseille pour ce mois de novembre ? On a un tirage qui semblerait nous dire que vous avez peut-être mis en place une démarche de séparation, donc de divorce dans le cadre amoureux ou alors de rupture à l'amiable ou peut-être la fin d'un bail ou quelque chose de ce type, ce serait possible de lire ce tirage de cette façon. Il n'y a pas en douter que bon nombre de lions seront peut-être face à soit une officialisation de la relation qui, donc le fiançaille, mariage, mais qui passera par une grande période de doute ou alors le contraire, on va rompre la relation officielle, qu'on ne soit pas axé en concubinage ou carrément marié religieusement ou légalement, il pourrait être possible que vous envisagiez ou que votre partenaire envisage de mettre fin à la relation. Parce qu'on a, donc ça, ça peut être vu sur un point, sur un aspect sentimental, parce qu'il y a la carte de l'amoureux qui m'amène à particulièrement orienter la lecture de ce tirage de ce côté-là, mais de façon professionnelle, ça pourrait aussi nous parler de la volonté de signer un nouveau contrat, mais qui du coup sème pas mal de confusion en vous et parce que ça vous amène à quitter la structure dans laquelle vous êtes. Ça pourrait être ça aussi, mais on va, en fait, la première carte que nous avons tirée qui se trouve dans les aspects positifs ce mois-ci, c'est la carte de la justice. Alors ça invite toujours à prendre des décisions équilibrées, à mettre les sentiments de côté et à essayer de gérer les situations et les prises de décisions avec le plus de jugeotes possibles, le plus de logique et d'impartialité possibles. La carte de la justice, c'est aussi cette idée de peser le pour et le contre dans la balance avant de trancher. Et en face, on a justement la carte de l'amoureux dans les obstacles et les difficultés, qui nous parle d'aller à droite, aller à gauche, de faire un choix. Et quand ta carte est dans les obstacles, ça peut nous parler d'une indécision, d'une incertitude, de doute, de conflit intérieur. Donc ça pourrait nous dire que vous avez été en proie ou vous allez être en proie au cours de ce mois de novembre à pas mal d'incertitudes quant aux décisions que vous devez prendre, contre aux voies que vous devez emprunter. Mais la carte de la justice vous donne comme conseil pour prendre votre décision. Par contre, elle vous invite à prendre cette décision au cours du mois de novembre et pas à laisser courir et à laisser passer pour que ça se fasse plus tard. La carte de la justice vous dit de ne pas vous embarrasser des considérations émotionnelles, sentimentales, etc. et d'essayer de prendre votre décision de la façon la plus impartiale possible. C'est l'idée de faire une liste, ce qui va pour et ce qui va contre. Et dans les pour et les contre, c'est des éléments factuels, pas des éléments émotionnels. Donc la carte de la justice favorise toutes les actions légales, juridiques, les contrats, les signatures de contrats, les examens, etc. C'est plutôt une bonne carte, elle est encourageante dans ce sens-là. On peut aussi espérer de voir que justice soit faite à votre égard si jamais il y a eu une injustice. Mais c'est vrai que la justice, qui nous parle de démarche légale, fait face à l'amoureux, qui nous parle dans le domaine amoureux, par exemple, sentimentale, d'une relation triangulaire, qui peut nous parler de tromperie, d'infidélité, de mensonge, et du coup, qui conduise à cette décision de peut-être mettre fin à la relation. Alors, ça peut être la même chose dans le domaine professionnel. On peut être face à plusieurs opportunités, douter, ne pas être sûr, mais il est question de trancher pour ce qui vous sera le plus profitable parce qu'il y a un renouveau qui arrive, vous n'allez pas y échapper puisque la carte de vibration que nous avons, c'est l'arcane sans nom et l'arcane sans nom qu'on appelle l'arcane de la mort. Et c'est aussi l'arcane de la métamorphose, de la transformation, des changements inéluctables et importants en vue de justement renaître. L'arcane sans nom, c'est ne pas hésiter à couper les liens, couper les ponts avec aussi l'épée, des situations qui ne sont plus viables, des situations dont il faut ou des relations dont il faut faire le deuil. L'arcane sans nom, c'est un changement important. Alors, ça remet souvent en question beaucoup de choses dans une vie. Ça peut être un changement de lieu, d'habitat, un changement de profession. Ça peut être cette idée de recommencer dans un domaine complètement nouveau pour vous, de vous recycler dans quelque chose qui est différent de votre formation de base, par exemple dans le domaine professionnel. Mais c'est cette idée de tourner définitivement la page, de passer radicalement à quelque chose de nouveau, repartir sur des bases nouvelles. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à avoir des actions qu'on pourrait penser un peu froides, comme ça, mais qui sont juste raisonnées et raisonnables. Et pour arriver à trancher, comme la justice le conseille, sortir des incertitudes pour enclencher cette transformation, il va vous falloir pas de mystère, de la force, puisque c'est la carte qui fait office de tendance majeure pour ce mois de novembre. Et la force, c'est cette idée à la fois de surmonter ses peurs, surmonter aussi les aléas que la vie mette sur notre chemin, et arriver à les maîtriser. C'est gérer une situation, quelle qu'elle soit, arriver à concilier à la fois ses émotions, ses pensées, ses actions, pour triompher de l'adversité, quelle qu'elle soit, et aussi c'est cette idée de clarté de jugement, parce qu'on a une force mentale, on arrive à avoir une bonne visibilité, une bonne vision de la situation, et ça nous permet de nous, pleinement, de nous réaliser. Alors c'est vrai que la force vous encourage à toujours prendre des risques, parce qu'ils seront normalement récompensés, mais ne pas oublier que ces risques doivent être encouragés, motivés, cadrés par un jugement clair, raisonné et raisonnable de la situation. Voilà ce qu'il en est pour ce mois de novembre, mes chers lions, que je vous souhaite ma foi fort bon. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage à réaliser ces vidéos, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis je vous encourage aussi à me suivre sur Facebook, où j'organise chaque mois des concours, pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage mensuel, gratuit, un tirage gratuit, pardon, personnalisé. Et puis c'est aussi l'occasion sur Facebook de me suivre un peu plus au quotidien, pour savoir quand arrivent les vidéos, des horoscopes, etc. D'ailleurs ces vidéos, elles arriveront pour le mois de décembre, à la fin du mois de novembre, que je vous souhaite à tous et à toutes très bon. Et j'espère vous retrouver donc fin novembre. D'ici là, portez-vous bien.